Notre sixième rendez-vous du vendredi pour accueillir le Shabbat en chanson et en hébreu a encore un chant très facile, Mitzvah Gédola, Mitzvah Gédola, Mitzvah Gédola, Mitzvah, Gédola, Mitzvah, la racine ici. Sept, sadique, vav, hé, il n'y a qu'un seul vav, il est ici redoublé pour bien montrer qu'il s'agit de la consonne, pas seulement d'un vav qui porterait une voyelle O ou O, Tzvah, Tzavah, et ici, Tzavah c'est commandé, Mitzvah c'est un commandement, comment est-ce qu'on le déchiffrerait ? Mitzvah, Mitzvah, automatiquement, on retombe dessus directement, Mitzvah, le commandement, Mitzvah, Gédola, c'est un adjectif pour dire une grande Mitzvah, un grand commandement, et la racine c'est Gimel, Dalet, Lamed, Gadal, qui est aussi un verbe, c'est le verbe au passé, Gadal, il a grandi, mais ici c'est présenté en tant que racine, Gimel, Dalet, Lamed, en tant que racine, et maintenant on voit apparaître l'adjectif avec le vav au milieu, GEDOL, donc au masculin ça donne GADOL, GEDOL c'est trop compliqué à dire, GADOL, par contre au féminin il y a le HÉ à la fin, donc on voudra finir par A, donc GEDOLA, GADOLA, ça devient trop pesant, donc ça devient GEDOLA, GADOL grand, GEDOLA grande, et ici c'est GEDOLA, grande, grande dans le sens de importante, GEDOLA. L'héliot, Bessimcha, Tamid, d'être dans la joie, toujours. L'héliot, Bessimcha, Tamid. L'héliot, la racine c'est HÉ-YOUD-HÉ, et encore une fois, HAYA au passé, c'est IL-ÉTAIT. Ici c'est à l'infinitif, L'héliot. Et si on voulait le déchiffrer, L'héliot, vous voyez qu'on n'est pas loin, L'héliot, qu'on retrouve donc facilement, intuitivement, si on veut le redéchiffrer. L'héliot, être, Bessimcha, dans la joie. Et la racine c'est SAMAR. SAMAR, si on le lisait comme un verbe au passé, ce serait IL-S-É-RÉJOUIT, SAMAR. Ici on l'utilise en tant que racine. SIN-MEM-CHET. Et si on veut le lire avec le préfixe B, qui veut dire DAN, et le HÉ à la fin, qui en fait un nom au féminin, ça fait BESSIM-CHA. Et donc on retrouve facilement que c'est BESSIM-CHA, dans la joie, BESSIM-CHA, qu'on déchiffre, mais qu'on identifie aussi comme un tout. BESSIM-CHA, TAMID, TAF, même DALET, c'est la racine. Avec un YUD, ça fait TZMID, TAMID, tout le temps, TAMID. MITZVAH GEDOLAH, LIHIYOT BESSIM-CHA, TAMID, c'est un grand commandement que d'être dans la joie, toujours. MITZVAH GEDOLAH, LIHYOT BESSIM-CHA, LIHYOT BESSIM-CHA TAMID, MITZVAH GEDOLAH, LIHYOT BESSIM-CHA, TAMID. MITZVAH GEDOLAH, LIHYOT BESSIM-CHA, LIHYOT BESSIM-CHA TAMID. MITZVAH GEDOLAH, LIHYOT BESSIM-CHA, TAMID. Bravo, encore un chant en hébreu que vous connaissez maintenant, que vous comprenez, que vous savez lire et prononcer, et qui vous aide à retenir tous ces mots, ainsi qu'à chanter ensemble ou avec soi-même le soir du Shabbat, au moment de l'allumage des bouts. Kol Hakavod, bravo, félicitations pour ce nouveau rendez-vous du vendredi réussi. Merci. Merci.